Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dimanche dernier, l'Ivoirien Sébastien Haller a fait son retour dans un stade de foot après avoir combattu son cancer. Détecté en juillet dernier, l'attaquant Ivoirien a fait un long moment sans jouer, car il luttait contre le cancer des testicules. Dimanche dernier, le Borussia Dortmund a affronté Augsbourg. Un match qui s'est terminé par une victoire de Dortmund, 4 buts contre 3. A la fin du match, le joueur s'est livré à une interview, dans laquelle il raconte son combat contre le cancer. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les points forts de cette interview. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, en s'abonnant, vous êtes déjà plus de 230 abonnés, ça fait vraiment plaisir. L'objectif est d'atteindre les 500 abonnés, d'ici la fin du mois de janvier. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. En effet, c'était le point final de son combat. Le moment qu'il attendait depuis des mois, et plus précisément depuis juillet dernier, lorsqu'on lui a annoncé qu'il devrait combattre contre une tumeur cancéreuse aux testicules. Mais Sébastien Allure, âgé de 28 ans, a été plus fort que tout. Après deux opérations et cinq chimiothérapies, l'attaquant ivoirien a réalisé son grand retour sur les terrains, dimanche dernier, lors du match entre Dortmund et Augsbourg. Un moment plein d'émotions qu'il n'oubliera jamais. C'était une émotion forte, a-t-il confié. C'est ce que j'avais en ligne de mire depuis le premier jour, pouvoir montrer mes qualités, et savoir que, derrière, il y avait eu un combat. C'est un moment dont je vais profiter, avec beaucoup de recul. J'étais dans le travail, et dans la performance. Pendant les six derniers mois, je n'ai pas arrêté de travailler. Même pendant la trêve de Noël, c'était famille, 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 et je devais expliquer mon histoire car il y avait des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Sébastien Allure déclare surtout ne pas avoir eu peur, tout au long de son combat. Il s'est d'ailleurs confié en disant, pourquoi avoir peur ? Si quelque chose doit se passer, ça se passera, a-t-il expliqué. Si tu as un certain contrôle, tu pourras facilement appréhender tes peurs. Je n'avais pas le choix, je devais avoir confiance au corps médical, qui a été exceptionnel avec moi. Il fallait continuer à être solide mentalement, être bien entouré et se dire qu'avec cette attitude je passerais à travers tout ça. Et c'est aussi un peu une responsabilité en tant que joueur pro. Si le pire était la chimio, qui a défoncé son corps à l'intérieur, alors que l'opération s'est quant à elle chargée de l'extérieur, l'international ivoirien a toujours voulu montrer que tout allait bien, malgré une sorte de regard de pitié. Ne vous inquiétez pas, car tout va bien. Ce n'est pas du tout méchant, les gens sont dans la compassion, et je le comprends car ils veulent en parler. Vous savez, ce n'est pas fréquent qu'un footballeur ait un cancer. En effet, comme il a si bien dit, il n'est pas fréquent qu'un footballeur ait un cancer. Du coup, on peut comprendre que les gens aient de la compassion à son égard. Mais ce que nous admirons le plus, c'est l'adversité, et surtout la solidité mentale dont il a fait preuve, durant son combat. Pour tout cela, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite, et surtout, nous espérons qu'il garde cette mentalité de champion. Il nous a beaucoup manqué, et nous aimerons bien le voir marqué début. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.